Je m'appelle Martine Bélan, je suis directrice du Centre canadien d'études allemandes et européennes ici à l'Université de Montréal et je suis l'auteur de Nietzsche, six préfaces. Donc, j'ai décidé de réunir dans ce livre-là cinq préfaces que Nietzsche écrit en 1886, plus une qu'il a écrite juste après. Ce sont des préfaces que Nietzsche a écrites à un moment de sa carrière où il sentait qu'il était en pleine possession de ses moyens philosophiques, mais il a fait le constat qu'il n'avait aucun lecteur, il était complètement inconnu, personne ne le lisait. Il a dit que les préfaces étaient des hameçons, donc pour aller à la pêche, il a décidé de sélectionner ses cinq oeuvres les plus importantes et d'en écrire un texte en préface pour les présenter au lecteur. Les six préfaces de Nietzsche, ça a été publié comme livre en allemand, ça a été publié en italien aussi, ça n'existait pas encore en français. Donc, je n'ai pas traduit les textes, on a repris des traductions qui existaient mais qui étaient libres de droits. Ces traductions étant très vieilles, c'est-à-dire plus de 100 ans dans plusieurs cas, il y avait des incohérences dans les mots français utilisés à plusieurs moments. Donc, j'ai fait une révision complète des traductions françaises pour les rendre plus compréhensibles, aussi plus harmonisées avec le reste de l'oeuvre de Nietzsche et j'ai écrit une préface au préface, n'est-ce pas? Par contre, je l'ai appelé un avant-propos. Et donc, je présente les textes et je présente aussi la philosophie expérimentale ou la philosophie comme expérience vécue que Nietzsche décrit dans ces textes-là. Ce livre s'adresse à toute personne qui s'intéresse à Nietzsche et comme on le sait par la culture populaire, Nietzsche semble intéresser beaucoup de monde. Donc, c'est un philosophe qui n'est pas cantonné à l'université. Il y a un effet culturel populaire des idées de Nietzsche, mais ça peut intéresser aussi des spécialistes de Nietzsche, notamment en raison de la présentation que je fais des textes et qui remettent donc ces textes-là en contexte. Musique 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 Musique